Musique Oyez, oyez, braves gens ! Tout le temps, l'histoire était parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti ! Musique Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous prive de minou, et c'est « il n'y a pas un chat ». Musique De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que l'endroit est désert, qu'il n'y a personne à l'horizon, qu'il n'y a pas âme qui vive. Par exemple, alors que je ne trouvais aucune réponse à mon problème, j'ai voulu donner ma langue au chat. Eh bien, ce fut impossible ! Il n'y avait pas un chat ! Mais d'où vient cette expression ? Musique L'expression nous vient du XVIe siècle. C'est à partir de cette époque que le chat a désigné le sexe féminin. En fait, c'est une confusion entre le chat « miaou » et le chat d'une aiguille, qui désigne un trou, une fente. Lorsque des jeunes gens, en ces temps-là, arrivaient dans un endroit d'où les dames étaient absentes, ou alors qu'il n'y avait aucune damoiselle à leur convenance, ils disaient trivialement « il n'y a pas un chat ». Voilà d'où vient cette expression. Musique Quand on dit « il n'y a pas un chat », à l'origine, on ne parle pas du chat-chat, mais du chat-chat-roux. Mais alors, jouer au chat et à la souris, je me pose des questions, car les chiens ne font pas des chats. Allez, je vous laisse, car là, j'ai d'autres chats à fouetter. Chalut ! Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir. Musique 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 Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui ne va pas vous éclairer beaucoup, et c'est « le jeu n'en vaut pas la chandelle ». Musique De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que vous devez entreprendre quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Par exemple, « Madame, pour notre relation intime, vous voulez que je laisse tout allumer ? » Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Mais d'où vient cette expression ? Musique Cette expression nous vient du XVIe siècle. À cette époque, les joueurs de cartes ou de dés qui désiraient jouer plus tard ou dans la nuit, devaient s'éclairer avec une chandelle, qui est une sorte de bougie. Bien sûr, ils jouaient pour de l'argent. Mais si les gains mis en jeu ne permettaient pas de payer la chandelle, ce n'était pas la peine de la gâcher pour s'éclairer. C'est vraiment que le jeu n'en valait pas la chandelle. Voilà d'où vient cette expression. Musique Donc, en valoir la chandelle, c'est se demander si ça vaut la peine de faire quelque chose. Mais alors, les hommes politiques, lorsqu'ils nous promettent mons et merveilles et qu'ils nous demandent de jouer le jeu avec eux le temps des élections, Je vous pose la question, le vote en vaut-il la chandelle ? Allez, au revoir et à bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous prend la tête ! Et c'est se mettre martel en tête ! Musique De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que vous ou une personne se fait du souci, se laisse obsédé par une inquiétude. Par exemple, à force de me casser la tête pour rien, je vais me faire trépaner ! Alors, c'est pas la peine de me mettre martel en tête ! Mais d'où vient cette expression ? Musique Cette expression nous vient du XVIe siècle. A cette époque, un martel désignait une ancienne forme de marteau pour planter les clous. Lorsqu'on disait avoir martel, ça voulait dire avoir du souci. Marteler le cerveau de quelqu'un, c'était le peiner, le tourmenter. Avec le temps, avoir martel est devenu se mettre martel en tête, synonyme de se donner des coups de marteau qui résonnent dans notre tête. Voilà d'où vient cette expression. Musique Donc, se mettre martel en tête, ce n'est pas penser à longueur de journée à Charles Martel arrêtant les sarrasins ! Soyons francs, même si à l'époque, il les a martelés ! Non, c'est tout simplement se faire du souci à en devenir complètement marteau ! Voilà ! Allez, au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...